Musique Je peux le garder, moi ? C'est qui, lui, déjà ? Juste pour le week-end, j'ai besoin d'un répit. Oui, enfin, je ne suis pas complètement gâteux non plus. Tu ne serais pas ma fille, par exemple ? Je ne suis pas certain de savoir qui tu es. J'aimerais bien que tu sois ma fille. Mais je sais très bien que tu ne l'aies pas. Les mémoires d'un homme qui ne se souvient plus de rien, ça doit être quelque chose. Un sujet grave pour une pièce pleine de tendresse et d'humour. On parle théâtre aujourd'hui dans À l'Affiche. Bienvenue à tous et bienvenue à mon invité, Patrick Chénet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sur les planches pour Tu te souviendras de moi. Je le disais, c'est un sujet difficile puisque votre personnage, Édouard, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais quand on vient vous voir, j'étais dans la salle il y a quelques jours, on a surtout le sourire. Dites-nous en faisant un peu plus. C'est-à-dire que c'est un sujet difficile, effectivement, qui a été traité sur le langue de la comédie. C'est une comédie, on rit beaucoup. Et ce type, c'est le portrait aussi d'un type qui est brillant, séducteur, drôle, qui est une vedette des plateaux télé, qui est un grand prof d'université, etc., mais qui est atteint par un mâle qui le ronge un peu, qui le diminue ses capacités. Et donc, tout ça fait que, eh bien, on rit, quoi. On rit, il fait un peu le vide autour de lui parce qu'avec sa famille, c'est compliqué. Et puis aussi, comme toutes les personnes qui ont un handicap, c'est à la fois pathétique, tragique, et en même temps, il y a un moment où on rit. Il y a un effet comique. Moi, j'ai tourné avec un grand acteur, bon, il y a très longtemps, un grand acteur qui était atteint de la maladie, et qui, sur un tournage, était totalement à côté. Ça déclenchait des pleurs de rire. C'était pas de la moquerie, mais c'était... On lui disait de la droite, il allait à gauche, etc. Donc, il y a un ferment de comique là-dedans, dans quelque chose de dramatique. C'est ce que j'aime, moi, comme acteur et comme spectateur aussi souvent. Alors, c'est une pièce qui est signée François Archambault. Et justement, moi, je trouve qu'au-delà de la maladie d'Alzheimer, il y a toute une réflexion sur notre société de l'immédiateté, puisque votre personnage, il est coincé dans l'instant présent. Et c'est aussi ce qu'il dénonce dans cette société des réseaux sociaux qui passent d'une info à l'autre. Oui, c'est ça. C'est un type qui, finalement, son temps s'est arrêté avant les temps nouveaux, avant le modernisme, comme ça, comment dire, empêtré dans tous les réseaux sociaux, dans les chaînes d'infos continues, dans la célébration de l'instant présent, justement, où une information chasse l'autre. La mémoire, c'est la mémoire de l'instant. On ne sait plus quelle est l'information d'avant. On a oublié celle qui va être après, etc. On est pris dans une espèce de tourbillon d'images, d'infos, où on ne sait plus retrouver ses petits. Donc, c'est tout ça qu'il rejette, en disant que la vraie vie, ce n'est pas là. Mais que lui aussi est prisonnier, comme tous les spectateurs de l'instant présent, puisqu'il a une maladie qui fait qu'il ne vit, il n'est moris que l'instant. Et vous, vous arrivez à vivre l'instant présent, ou vous vous retournez un peu vers le passé ? – Ah, mais moi, j'aime… Oui, moi, j'ai… Non, vous savez, alors, je ne sais pas, parce que quand je… Je ne vais pas dire que c'était mieux avant, parce que j'ai entendu ça quand j'étais petit, jeune homme, et je trouvais que les gens qui disaient ça, c'était un peu des vieux cons. C'est ce que je pensais, donc je ne vais pas non plus, même si je le suis, je ne sais pas, apparaître comme un vieux con en disant, oui, mais avant, avant les réseaux sociaux, avant les chaînes d'infos, c'était tellement bien, on avait le temps de faire des choses et de se parler, etc. Peut-être, en même temps, on mourrait plus jeune, on souffrait plus, je ne sais pas ce qui est le mieux. Toujours est-il qu'il est question, dans la pièce, effectivement, de tout ce terrorisme du YouTube, ou du Facebook ou du Twitter, etc., qui envahit, qui inonde et qui calamine toutes nos pensées et notre façon de vivre. Et c'est ça que le personnage rejette, et ça donne aussi l'occasion de drôlerie. Alors, puisqu'on parle de souvenirs, Patrick Chélin, on a une petite photo de vous qui remonte un peu, 1967. 1967. Non, c'est pour revenir, justement, sur ces années du conservatoire. On la voit, là, on reconnaît. Bon, là, ça a un peu zoomé, mais il y avait Nicole Garcia. Voilà, vous êtes là, avec toujours cette mèche rebelle, déjà. Vous êtes rentrée au conservatoire très jeune. Je crois que vous aviez 18 ans. Est-ce que vous vous souvenez même d'avant ça ? Quand est-ce que vous avez décidé d'être acteur ? J'ai toujours... J'avais construit un théâtre dans ma chambre. Je faisais toujours des spectacles à droite, à gauche. Je trouve que ça me paraissait assez au grenu d'en faire un métier. C'était en province, je trouvais ça étrange. D'ailleurs, petite parenthèse, vous vouliez être footballeur, c'est ça ? Oui, oui, je voulais être footballeur. Parce qu'au jour, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens plus forts que moi dans mon club. Ça, ça m'a... Putain, ils ont les mêmes postes que moi. Pourtant, je jouais, j'étais titulaire, mais dès qu'on me remplaçait, je trouvais que mon remplaçant était meilleur que moi. Alors, je me suis posé des questions et je me suis dit que je n'avais pas le niveau suffisant pour faire carrière. Donc, quelque chose d'évident s'est installé en disant, oui, c'est l'acteur que je vais faire. Et ça a donné 80 films de cinéma, presque autant de pièces de théâtre. Un César du meilleur acteur pour votre rôle dans la lectrice avec Miu Miu, un Molière en 2009. Est-ce qu'après tout ça, après ces 45 ans de carrière ou un peu plus, vous prenez toujours autant de plaisir, là, par exemple, à être sur les planches du Théâtre de Paris ? Oui, oui, ben oui, justement, le plaisir... Vous savez, c'est... On ne sait jamais la même chose. C'est toujours... On découvre un univers, on découvre un style, on découvre des partenaires, un public qui, à chaque fois, est obligé de remettre tout à plat pour se plonger dans cet univers-là, dans cette écriture. C'est ça qui est passionnant, c'est excitant. C'est jamais... Là, vous donnez la réplique à votre fille, Émilie Chénet. C'est différent de jouer en famille ? Oui, oui, je crois qu'on s'entend très bien. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe avec elle, qui est irampassable, que je ne pourrais pas avoir avec une autre actrice, qui est... Elle joue ma fille dans la pièce aussi, donc c'est un rapport père-fille, un père qui est handicapé, qui est fragile, et ma fille a sa vie à vivre aussi, mais elle aime son père, et c'est la vie familiale compliquée qui continue. Alors, la mise en scène est signée Daniel Benoît, que vous connaissiez déjà bien. Il vous avait mis en scène pour le souper avec Nilsa Restrup. Il nous a expliqué, justement, on va l'écouter, il nous a expliqué pourquoi vous étiez le comédien idéal pour incarner Édouard. Je pense que c'était une pièce absolument idéale. Je ne vois pas qui pourrait le faire mieux que lui en France, si vous voulez, la pièce. Parce qu'il est typiquement le personnage de manière assez directe, comme ça, enfin, sans grande recherche pour imposer un personnage. Il le joue assez et très naturellement, en fait. Voilà, Daniel Benoît au micro de Sadia Mangio. Je lisais, en préparant cette interview dans un portrait qui date un peu dans Libération, que vous disiez, quand on est jeune acteur, on joue, et après, on est ce qu'on est. Dans mes rôles, c'est une partie de moi qui émerge. Est-ce qu'il y a une partie de vous dans ce, Édouard ? Oui, je pense. Je pense qu'il y a une partie de moi que je reconstitue par rapport à... Vous savez, quand on arrive à un certain âge, on a un peu peur de la maladie. Tantôt que je suis hypochondriaque. Donc, cette peur de la maladie où je restitue comme ça, en scène, peut-être. Et puis, ce type est un peu... Oui, c'est un séducteur lorsque je suis un séducteur, j'en sais rien, mais enfin... En tout cas, on retrouve votre humour, votre côté pinceau, rien. La pièce propose beaucoup de moments drôles et comiques. Donc, c'est un moment où je me sens bien là-dedans. Je rappelais que vous aviez aussi une longue carrière au cinéma. Vous avez des projets au cinéma ? Là, j'ai deux films qui vont... Trois films qui vont... Quatre films qui vont sortir avec ce que je raconte. Notamment, deux films au mois de décembre qui est un film de Diane Curis, Ma mère est fallouée, avec Fanny Ardent et Vianney. Et la semaine d'après, malheureusement, ça sort quasiment en même temps, mais c'est comme ça. L'Empereur de Paris que j'ai tourné avec Vincent Cassel et Denis Ménochet, entre autres. Donc, encore plein de bons projets. Je voudrais juste qu'on dise un mot de votre association Ferdinand que vous avez créée à la suite du décès de votre fils dans un accident de voiture alors que le conducteur avait trop bu. Vous faites appel à des réalisateurs, puisqu'on parle de cinéma, justement pour sensibiliser au danger de l'alcool, avec ce slogan « Amuse-toi, mais reste en vie ». Oui, c'est ça. Ben oui, c'est une association qui produit des films avec l'aide, évidemment, des subventions de Vinci Autoroute, tout ça à un coup, à qui je me suis associé. Et on a fait appel à Guillaume Canet, à Nakash et Toledano. Le prochain, ça va être Alexandre Astier ou Jean-Paul Rouve. C'est une question de calendrier. Et dans les grands médias, et en première partie, des films dans les circuits Gaumont, UGC et d'autres. Le film est projeté, mais atteint un jeune public. C'est ça l'idée. On prend 30 secondes pour vous nous parler de votre coup de cœur culturel. Du moment, je crois que vous voulez nous parler d'une jeune chanteuse de jazz. Oui, c'est une chanteuse de jazz que j'ai découvert dans un festival jazz à toute heure dans la Vallée de Chevreuse, qui est organisée par un ancien directeur d'école de ma fille, Michel Bocage Marchand. Et j'ai eu un coup de cœur. C'est une Américaine, c'est Nathalia. Elle s'appelle Nathalia M. King. Elle vient de Brooklyn. Elle revient à Brooklyn. C'est une chanteuse de jazz, de blues, une guitariste. Je trouve que l'envoi, ça décoiffe. C'est tout la musique que j'aime. En plus, elle est très belle et très sexy. C'est une gâchérien. J'étais très, très séduit, très sous le charme de cette chanteuse. On va découvrir dans quelques instants. Merci Patrick Chénet d'être venu nous voir à l'affiche. Je rappelle donc que tu te souviendras de moi et t'avoir en ce moment au Théâtre de Paris. Merci évidemment à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images du clip de Love You Madly signé Nathalia M. King. Quant à moi, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada